Générique Cette semaine, plongée dans l'univers carcéral de la maison d'arrêt de Tours, située en plein cœur de la ville, elle a accueilli sa nouvelle directrice le 1er septembre dernier en pleine crise sanitaire. Un défi supplémentaire à relever pour Sandrine Naslo-Bouteau. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Nous nous trouvons actuellement dans la bibliothèque de la maison d'arrêt, un endroit plutôt calme. Tout à fait. Vous arrivez de la Réunion, où vous étiez directrice de la maison d'arrêt de Saint-Pierre. Changement de décor, comment vous vous acclimatez ? Écoutez, très bien. La Touraine est une très belle région, donc je suis ravie d'être sur Tours, même si j'ai effectivement beaucoup d'affection pour les Outre-mer. Vous entamez le dernier chapitre de votre carrière. Ce milieu, vous l'avez découvert finalement un peu par hasard. Tout à fait. Maître auxiliaire en histoire-géographie, j'enseignais au quartier mineur à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Ça m'a beaucoup plu et je suis rentrée dans l'administration pénitentiaire. Qu'est-ce qui vous a fascinée à ce point, dans ce milieu ? Alors, j'ai une appétence pour les métiers de la sécurité. Donc effectivement, c'est un milieu qui m'a fascinée par sa prise en charge, parce qu'il y avait également beaucoup d'intervenants qui venaient dans les établissements et il n'y avait pas du tout cette image négative qu'ont beaucoup de personnes. Et pourtant, ça remonte à quelques années déjà. Donc j'ai vraiment apprécié. Je ne regrette pas. Alors, je l'ai dit, vous êtes arrivée en pleine pandémie. Est-ce que les parloirs suspendus, les audiences reportées, est-ce qu'il n'y a pas eu un risque de mutinerie, même pendant le deuxième confinement, au moment où vous êtes arrivée ? Alors, que ce soit dans mon précédent établissement ou effectivement sur Tours, j'ai connu effectivement la fermeture des parloirs. Que ce soit la direction, le service pénitentiaire d'insertion de probation, les agents, il y a eu une crainte, je ne vais pas vous le cacher, mais il y a eu énormément de communication. L'administration pénitentiaire également a permis, en donnant des crédits de téléphonie par exemple, et sur la maison d'arrêt de Tours, les personnes détenues ont une cabine téléphonique, en fait, en CEU, ce qui a permis de continuer ce lien familial. Mais surtout, effectivement, la présence des agents, la personnelle, la présence des CEPIP, la communication a fait que, bon, ça a permis non pas de passer, mais d'éviter effectivement le pire. Quels dispositifs sont mis en place depuis ce début de pandémie, ici à Tours, en termes d'hygiène, d'épistage, etc. ? Alors, lorsque, effectivement, il y a eu la période de déconfinement, certaines choses, certaines activités ont repris progressivement, mais avec des protocoles très serrés. Donc, les parloirs, notamment, il a été installé des plexiglas, toute la hauteur du parloir, du gel hydroalcoolique à tous les points de détention. Comme vous avez pu le constater, en arrivant sur l'établissement, effectivement, un nettoyage, deux fois par jour, de l'ensemble des locaux, l'hygiène des mains, mais également, pour les agents, les outils de communication, les claviers, les poignées, les rampes d'escalier, enfin, tout a été mis en œuvre pour, évidemment, assurer l'hygiène. Ensuite, il y a eu, évidemment, le port du masque, dans un premier temps, pour les surveillants et les intervenants extérieurs qui ont pu progressivement et en nombre très restreint revenir. Et maintenant, le port du masque pour les personnes détenues qui, dès qu'elles sortent de la cellule, portent un masque. Vous avez eu très peu de contamination, finalement, à la Covid, ici, à la maison d'arrêt. Est-ce que les vaccins, finalement, c'est en projet ? Est-ce que ça va arriver ou pas ? Alors, effectivement, depuis le mois de mars, l'année dernière, 7 personnes détenues, donc, venant de l'extérieur, on est d'accord, ont été testées positives. Uniquement 7 sur un an. C'est vrai que c'est un chiffre qui est correct. sans gravité, donc, qui ont pu être soignées à l'établissement. Quant à la vaccination, alors, en toute honnêteté, c'est exactement le même schéma que la population générale. C'est-à-dire que les critères, les comorbidités, nous n'avons pas, sur l'établissement, pour l'instant, de vaccination, parce que nous n'avons pas de personnes détenues qui rentrent dans les critères fixés par l'ARS. En termes de pathologie, alors ici, c'est peut-être l'addiction, le mal-être par rapport à ce confinement. Est-ce que ces pathologies ont été exacerbées avec la crise sanitaire, avec l'angoisse de l'épidémie, avec l'angoisse du confinement, de ne pas voir les familles ou pas ? Oui, de ne pas voir les familles, c'est sûr, même la téléphonie, de ne pas voir la famille, c'est vrai que les personnes ont été très angoissées. Après, nous travaillons aussi avec beaucoup de partenaires, notamment l'unité sanitaire, qui a un rôle déterminant, vous vous en doutez bien. Il y a trois psychiatres, il y a des psychologues, il y a deux médecins. Donc, le surveillant, quand il ressentait, ou un CPIP, une personne, CPIP, conseiller pénitentiaire d'insertion de probation, une personne qui était en mal-être, tout simplement, donc il y avait des discussions qui s'opéraient avec elle. Mais oui, je pense que le manque de liens familiaux a été déterminant. Après, les pathologies, c'est des pathologies aussi, malheureusement, classiques comme à l'extérieur. Au fil de votre carrière, vous avez vu des profils peut-être différents aussi en termes de détenus et de condamnés, de plus en plus jeunes. C'est quoi le profil des prévenus et des condamnés ici, à Tours ? Alors, effectivement, de plus en plus, les personnes incarcérées sont de plus en plus jeunes. C'est un fait. Les mineurs, c'est aussi un véritable problème de société aussi, la délinquance des mineurs. Non, ici, c'est souvent, en fait, des personnes, bon, les délits de stupéfiants, que ce soit l'usage, la détention ou l'offre, enfin bref, la consommation, des violences, violences en tout genre, bien évidemment, et des vols. Est-ce qu'il y a des femmes incarcérées à Tours ? Non, nous n'avons pas de quartier femmes sur la maison d'arrêt de Tours. Nous pouvons écrouer un personnel, des femmes, mais uniquement sous bracelet électronique. Alors ici, il y a trois quartiers différents au sein de la maison d'arrêt, les hommes, les mineurs, et un quartier de semi-liberté. À ce jour, il y a 215 prévenus ou condamnés pour 145 places au sein de la maison d'arrêt. Donc, une surpopulation carcérale qui frôle les 173% pour le quartier homme, c'est-à-dire, finalement, deux ou trois détenus par cellule, une cellule de 9 mètres carrés. C'est vrai. On imagine que ça peut créer des tensions aussi ? Alors, la plus petite cellule fait 10 mètres carrés, je suis un petit peu... Et on en a de 14 mètres carrés, mais vous avez raison. C'est deux ou trois personnes détenues par cellule, on ne va pas se voler la face. Donc, effectivement, c'est 10 places au quartier mineur. Bon, le quartier de semi-liberté, effectivement, il y a une aile, il y a un étage qui est réservé en cas de Covid. Et ce que j'appelle, moi, le grand quartier, c'est 118 places. Donc, oui. Là, aujourd'hui, il y avait... Alors, on avait baissé parce qu'une maison d'arrêt, ça fluctue. Au moment où je vous parle, on était descendu à 199. Peut-être que dans deux heures, 103. Mais oui, effectivement, il y a une surpopulation, c'est une évidence. Après, une prison a pour but de prendre en charge les personnes que la justice lui confie. Vous avez une cinquantaine de surveillants pour ces 25 ans. Une soixantaine. Alors, le procureur de Tours et le président du tribunal judiciaire, eux, militent pour une nouvelle prison, justement, pour essayer de désengorger cette maison d'arrêt. Vous y seriez favorable ou pas à une nouvelle prison ? Alors, très honnêtement, il y a un plan immobilier. Le plan immobilier de 2018 à 2025 ne prévoyait pas de prison en Touraine. Là, je serais bien incapable de vous dire si, effectivement, il est prévu une prochaine prison. Tours a des projets de rénovation, de travaux. Donc, non, je ne suis pas sûre qu'à l'heure actuelle, en tout cas, dans le plan immobilier, il est prévu une autre prison. À Melun, quand vous étiez directrice de la maison d'arrêt de Melun, vous l'avez transformée en centre de semi-liberté. Est-ce que ce serait faisable à Tour, la semi-liberté, finalement, c'est un principe intéressant pour pouvoir se réinsérer dans la vie active ? Tout à fait. C'est une peine alternative à la prison et c'est très intéressant. Quand une personne a le profil pour accéder à une semi-liberté, oui, c'est très intéressant. Une semi-liberté, ça permet vraiment à la personne de se réinsérer, d'avoir accès au travail, aux soins, parce que ça peut être aussi une semi-liberté pour se soigner, tout simplement. C'est avoir des horaires de sortie, réintégrer, effectivement, l'établissement pénitentiaire le soir, le sortir le matin, réintégrer le soir et faire ses démarches, soit de recherche d'emploi, soit de soins, soit d'exercer un emploi. Oui, c'est très bien. Alors, autre fléau auquel vous êtes confrontée, ce sont les projections venues du ciel, de l'extérieur. Là aussi, il peut y avoir des tensions. Alors, en interne, c'est quoi la solution pour limiter ces projections sauvages ? Alors, il est vrai qu'à chaque fois qu'une prison, il y a des avantages d'une prison en pleine ville, elle est prête, effectivement, d'ensemble des partenaires pour les familles, pour les... Mais le véritable problème sont les projections. Ça, c'est imparable. Donc, nous avons, en milieu d'année, de toute façon, nous allons refaire les cours de promenade qui sont aussi une nécessité. Il faut aussi être très honnête et le dire. Et nous avons prévu un dispositif qui limitera considérablement les projections. Il y a aussi plus de sécurité, aussi peut-être plus de vidéosurveillance à ce niveau-là qui va être mise en place. Alors, le projet est terminé. d'ici la fin du mois, effectivement, nous avons refait la vidéosurveillance dans l'établissement, plus le projet des promenades. Et c'est vrai que l'établissement sera déjà, déjà, au mieux. Dernière question, toute nouvelle directrice que vous êtes, est-ce qu'il y a des projets qui vous tiennent à cœur pour l'année à venir, pour les années à venir ? Alors, il y a le surveillant-acteur, valoriser le métier du surveillant. C'est un métier qui est très intéressant, qui est peut-être méconnu, mal compris, je ne sais pas, mais c'est vraiment un métier qui est très intéressant. Il est vraiment, c'est lui qui, le matin, voit les premières choses, qui ouvre la porte de ses élus. Donc, il faut lui redonner, en fait, tout ce dynamisme pour le remettre au cœur de son métier. Il peut participer aux commissions d'application des peines parce qu'il a une connaissance de la population pénale qui est vraiment extrêmement pointue. Donc, oui, ça, je tiens à valoriser, en fait, ce métier. Merci beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau grand invité de la rédaction sur TV Tourval de Valle. de Loire.